Donc, il y a les séquences, on va dire, un peu d'origine. Vas-y, quoi, voilà. Qui vont dans la prédation. Et ce qu'on a fabriqué un petit peu à côté. Tu vois le bordel ? Déjà, là, ça y est, on y est. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 mètres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin, sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com Salut bande de chiens, nouveau podcast. Je vous rappelle, bande de chiens, c'est aussi en podcast sur les plateformes de podcast. Absolument. Bien sûr, ne pas oublier parce qu'une fois par mois, il y en a un qui sort sur YouTube. C'est celui-là. Et voilà. Mais par contre, une fois par semaine, vous avez un podcast en exclu sur toutes les plateformes de podcast. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi Spotify, Deezer, Apple Music. Amazon machin truc. Google, ta 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 race, tout ça. Évidemment. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi toutes les semaines, le mercredi, la meute, qui est notre autre podcast. Évidemment, n'oubliez pas ça. Plus technique, la meute. Plus pointu. Ça, c'est pour ceux qui... C'est réservé aux experts. Aux experts. Aux experts adultes, d'ailleurs. N'écoutez pas ça avec vos enfants, c'est le voilà. Mais par contre, si vous voulez vraiment de l'expertise fine, je pense que c'est ça. Là, c'est du cousu humain. Là, c'est... Allez. C'est couture, c'est jet set. Voilà, exactement. C'est easy jet set. Bien joué. Aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet. Voilà. On va parler d'un très gros sujet. On pourrait parler huit heures de ce sujet-là, minimum. Mais on va essayer... Enfin, tu, quand je dis on... Tu vas essayer de ultra-vulgariser un sujet qui n'est pas simple, pour le coup. Oui. Pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. C'est un sujet qui revient souvent. On va parler de la prédation chez le chien. Ça peut toucher tout le monde. Alors ça, pour le coup, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça peut vous concerner. Ça peut concerner tout le monde à un moment ou à un autre. On va parler de qu'est-ce que c'est la prédation, pourquoi, comment, etc. Tout ça. Et surtout, est-ce que c'est... Ou pas. Déjà, la prédation, c'est quoi la prédation ? Quand on dit... Parce qu'on le voit partout, ce mot, maintenant. C'est quoi la prédation ? Alors, attends. Déjà, il faut essayer un tout petit peu de remercier ceux qui ont complètement flingué ce mot. Oui, parce qu'on le voit partout. C'est-à-dire les éducateurs des 20, 30 dernières années. Ils ont fait un travail de destruction massive sur ce mot-là pour faire d'un mot normal un mot où, putain, t'as l'impression qu'il est en train de dépecer tout ce qui passe, le chien. Ça n'a absolument rien à voir. La prédation, c'est un comportement qui est naturel et instinctif. Donc, tous les chiens ont ? Tous. D'accord. Il n'y a pas de... On ne peut pas discuter. Pourquoi ? Parce que la dernière étape, c'est manger. Ok. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ils mangent. D'accord ? Ensuite, à l'intérieur de la prédation, d'accord, t'as des choses toutes bêtes. Reniflez. D'accord. Regardez. D'accord. Donc, résultat, à chaque fois que, je ne sais pas, vos chiens, vous les sortez, vous les voyez bien, ils reniflent. Alors, des fois, ils reniflent le cul d'une femelle qui est passé, un autre pote qui est là, machin. Eh bien, ça fait partie de ce qu'on appelle des séquences à l'intérieur de la prédation. Alors voilà. Alors, attends. Poussons-nous 10 secondes, là. En essayant, alors c'est pareil, parce que c'est compliqué, là, parce qu'il faut vulgariser le truc, mais en même temps que tout le monde comprenne bien. Sans aller très loin sur les techniques. Oh, bien, pour essayer de rendre le truc simple. Eh oui, parce que je sais que c'est tellement compliqué, donc j'ai chopé les mots compliqués, ce qu'on entend tout le temps. Et comme ça, on ne rate rien, d'accord ? Alors, à l'intérieur de la prédation, t'as la prédation, c'est un mot, d'accord ? C'est un mot. À l'intérieur de cette prédation, il y a plusieurs séquençages. D'accord. Dans les séquençages. Donc, il y a le premier, celui que je vous ai donné, reniflé. D'accord ? Ok. Regardez. Ouais. Écoutez. Ouais. Tout ça, en fait, c'est des séquences de la prédation. Ensuite, fixer. J'ai repéré un truc. Genre, ah oui, oui, oui. Tu vois le truc ? Le chien faire ça, oui, oui. Voilà. Tout ça, oui, bien sûr. Tu vas avoir, à l'intérieur, poursuivre. Ok. Tu vas avoir, à l'intérieur, attraper. Ok. Tu vas avoir, à l'intérieur, disséquer. D'accord. Tuer. D'ailleurs, tuer avant disséquer. Oui, c'est plus simple. Ou alors, c'est de la torture. Et ensuite, manger. D'accord. Tu vois, par exemple, tout ça. Ensuite, attends, parce que là, c'est là où c'est le bordel. N'oubliez pas qu'on a créé les races de chiens. Oui. Eh oui. Et on les a créés pour quelque chose. Ce qui fait que, certaines races, on a récupéré le comportement instinctif de séquences de prédation. Je ne sais pas, le chien de chasse, on lui demandait de poursuivre, tuer. Oui. Ou de poursuivre, rabattre et immobiliser. Ou se bloquer. On a enlevé le côté tué ou disséqué sur certains. Oui. Sur le chien de troupeau, on lui a demandé de contourner, de ramener, mais surtout pas de blesser. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, par exemple, en gros, selon sur le labrador, on lui a demandé de ramener. Oui. C'est ce qu'on appelle un rapporteur de gibier, par exemple. D'accord. Il ne mange pas, il le rapporte. Voilà, exactement. Et donc. Ça, on l'a fait au fur et à mesure du temps, de l'image, en fait, c'est ça ? Absolument. Et ce qui fait que là, ce n'est pas des séquences, genre rapportées. Ce n'est pas une séquence de la prédation. Oui, d'accord. C'est un sous-produit. C'est le sous-domaine. On a dit, attends, on est entre là et là. Ça va être plus facile de fermer une séquence pour lui en montrer une autre. Et c'est comme ça que contourner, ça n'a jamais été une séquence de prédation non plus, etc. Donc, il y a les séquences, on va dire, un peu d'origine, qui vont dans la prédation. Et ce qu'on a fabriqué un petit peu à côté. Et ensuite, dans la création des races, on a dit, ok, ce chien-là, je veux qu'il ait trois séquences, deux séquences, une séquence, cinq séquences. Et l'élevage, en fait, a travaillé. Les éleveurs ont travaillé durant des dizaines, des centaines d'années, même pour certaines races, sur ce côté-là. D'accord ? Ok. Des fois, on veut appuyer sur mordre. Oui. Donc là, en fait, tu vas te servir d'une pseudo-dernière séquence qui serait morte dans le but de faire des dégâts, d'accord ? Mais tu vas la retranscrire sur, par exemple, l'humain, sur un chien de protection de personne. Et c'est comme ça qu'on a manipulé un petit peu tout ça. Ok. Bon. Alors, ouais, merci. Tu vois le bordel. Déjà là, ça y est, on y est. Alors, attends. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quasiment aucun chien, d'accord ? Je dis bien quasiment parce qu'il y en a. Mais on va y revenir après. Oui, oui. Non, toutes les séquences. Mais tu peux en avoir, c'est-à-dire que tu as reniflé, bon, tous les chiens. Tous. Tous les chiens. Mais tu peux avoir genre reniflé, tué et... Enfin, c'est genre... Souvent. Très souvent. Oui. C'est dans l'ordre. Ah oui, ok. C'est dans l'ordre. Mais alors, c'est dans l'ordre, je dirais, basiquement. Oui, oui. Parce que tu ne peux pas passer de... Il n'y a pas une liste... Non, et puis ils n'ont pas de pouvoir magique non plus. C'est-à-dire que si tu ne vois pas la proie, tu ne peux pas lui courir après, tu ne peux pas la tuer, tu ne peux pas machin. Donc, en général, soit ils ont tout, soit ils ont des morceaux. D'accord. Ce qui est très important à comprendre pour les gens, c'est que votre chien ne prédate pas. Votre chien poursuit, par exemple. Oui, alors par exemple... Ça ne s'appelle pas prédater. Putain, ça rend... Ça, pour le coup, j'en entends beaucoup. Mon chien court après un vélo, il prédate. Non, ce n'est pas vrai. Non, il a... Il poursuit. Ben oui, il poursuit. Il poursuit un vélo. Et s'il le chope, il le chope, il le mort. Mais oui. Et alors après, si il le cherche, il le renifle, il fixe, il part en poursuite, il l'attrape. Il le dissèque. Il mord pour tuer. Il le dissèque. Et il le mange. Alors oui, il prédate. Il prédate. Ça arrive très rarement. Alors, tu peux toujours arriver à me trouver un cas sous les fagots. Oui. Oui. Maintenant, tu prends 20 millions de chiens, t'en auras 19 millions 990... Tu vois ce que je veux dire, quoi ? Qu'ils ne le font pas. Donc déjà, on arrête de penser que parce qu'on a une séquence à l'intérieur, le chien prédate. C'est souvent à partir de la poursuite qu'on se dit ça. Oui, bien sûr. Parce que le reniflé, là, il n'y a personne. Je pense qu'il pensait même que c'était une séquence de la prédation. Ou tout simplement, le chien qui voit, je ne sais pas, un autre chien. Ou fixé. Et là, il fixe, il se baisse un peu. Même quelqu'un au loin. Tu vois ? Oui, oui. Bon, ça y est. Il est en position de prédation. Non. Non. Il est dans une séquence. Qui appartient à la prédation. Qui appartient à la prédation. Mais à aucun moment. Mais il ne fait que fixer. Mais oui, bien sûr. Tu vois ? Non, mais évidemment même. Tu vois ? Maintenant, essayez aussi peut-être de vous dire que finalement, nous aussi. Oui, alors beaucoup moins instinctivement, beaucoup moins naturellement. Mais on mange. Si jamais il faut tuer pour vivre, on le fait. Oui, clairement. C'est dur. Enfin, j'espère que ça vous arrivera. Évidemment, jamais. Mais on le fait. Oui, bien sûr. Donc, résultat. Nous aussi, on pourrait les avoir. Sauf que, qu'est-ce qu'on a inventé ? On a inventé les armes. On a inventé la voiture. On a inventé tout ça. Non, mais ça t'évite de courir après. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, ce n'est pas forcément mieux. Mais aujourd'hui, une balle court à ta place. Si tu veux tuer un lapin, ils prennent un fusil plutôt que de prendre leurs jambes. Ça, c'est l'évolution. Le chien, grosso modo, le chien ferait pareil s'il pouvait. C'est juste qu'il a ses quatre pattes. Et voilà, fin de l'histoire. Donc, déjà, on rassure tout le monde. Parce que là, je pense qu'on vient d'enlever 95% des chiens à qui on disait qu'il fait de la prédation. Mais oui. Il a une des séquences de la prédation. Mais tous les chiens ont au moins une séquence. Oui. Et tous. Il n'y a pas le choix. Une fois qu'on a enlevé ce gros mot, qui est devenu un gros mot, d'accord ? Ah, on peut commencer à réfléchir, à se dire, attends, putain, est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont un peu plus à risque ? Oui. Oui. Parce qu'elles ont été construites pour certaines séquences et on les a renforcées, sur-renforcées et ainsi de suite. Ce qui fait que tu as plus de probabilités, quand tu prends un chien de chasse qui part en poursuite, parce que c'est ancré en lui, d'accord ? Et encore, ça dépend du chien de chasse. Parce qu'il y en a qui font différentes choses. Mais oui, tu mets plus de probabilités que ça se produise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as énormément d'éléments, d'accord, qui vont soit amener ton chien du mauvais côté, soit du bon côté. Je vais prendre un exemple pour que ce soit bien concret pour tout le monde. Quand vous avez, je grossis le trait, et vraiment, ça peut arriver sur n'importe quel chien. Mais c'est juste que vous compreniez. Si vous prenez, par exemple, un Saint-Bernard ou un matin de nappe même, d'accord ? Bon, on peut partir du principe que c'est plus facile de répondre à ses besoins physiques qu'un malinois. Parce qu'il est plus lourd, il est plus pâteau, même s'il y a des Saint-Bernard qui bombardent, mais il sera toujours moins endurant. C'est donc plus facile d'assouvir ce besoin-là, d'accord ? Donc, c'est plus simple d'avoir un chien qui va développer moins de troubles de comportement et qui va être beaucoup plus à même de comprendre ce qu'on lui demande. Parce que, justement, tu assouvies plus facilement. Résultat, quand tu prends ton malinois, le vrai problème, c'est que si tu n'assouvis pas ses besoins mentaux et physiques, eh bien, à un moment donné, il va avoir besoin, lui, de le faire. Ce qui veut dire que, il va jouer à la balle, d'accord ? Tu lui envoies la balle, il va la chercher, c'est cool. On a, à l'intérieur de tout ça, des séquences. Il poursuit, il fixe, parce que, pas bouger, tu envoies, par exemple. Il regarde, il lâche pas, il fixe. Allez, go ! Admettons, si vous voulez, là, je vous découpe les trucs. Il part. Bon, il ne la perd pas de vue. Il part, il la poursuit, d'accord ? Et là-bas, l'avance. Donc, il poursuit. Il l'attrape. Et il la rapporte. Le con, il fait comme un labrador. Alors qu'il n'est pas prévu pour rapporter. Ça, c'est l'humain. C'est nous qui mettons ça. Pourquoi on met ça ? Parce qu'on met un élément qui n'a pas de base. Nous. Donc, la joie de jouer avec son maître, de s'amuser, le plaisir de comprendre que si je veux recommencer les deux, trois séquences qui me plaisaient avant, il faut que je ramène à ce gros con. Sinon, ça ne se renvoie pas. On est d'accord ? OK. Sauf que tu prends le même balinois avec lequel tu fais exactement la même chose, sauf qu'au quotidien, tu ne réponds pas à ses besoins. Eh bien, le moment où il va vouloir partir sur un vélo, la première fois, ton pas bouger ne va pas marcher, ton non ne va pas marcher, rien ne va marcher, tu vas t'énerver, tu vas hurler. Sauf que lui, il va y aller quand même, parce que de toute façon, il va y aller. Et il va prendre le même plaisir qu'à aller chercher la balle. Bravo. Voilà. Il commence à poursuivre les vélos. Uniquement parce qu'il n'est pas intellectuellement suffisamment stable dans son quotidien en rapport à ce que tu lui apportes. Alors que si tout va bien, si tout est stable, si tout est clair, eh bien, tu vois le vélo, tu sens que, hein, pas bouger. Le vélo passe, t'envoies la balle. OK, j'ai pigé. Ça, bon, jamais de l'avis, je peux les poursuivre. Mais je trouve en fait le même plaisir à aller sur la balle. Bon, c'est bon, ça me va, j'ai compris. Mais autre élément à surtout pas perdre en compte, eh, ce que vous leur montrez à vos chiens, la socialisation. Oui. Parce qu'on a toujours envie d'aller se promener là où il n'y a personne pour pas être emmerdé. Ben, des fois, c'est un problème. Alors moi, je vous le dis, hein, quand vous prenez un chiot, faites-moi plaisir. Allez au centre commercial, allez dans la rue, allez dans des pistes cyclables, allez dans des endroits où il y a des gens, où il y a des chiens. Et où surtout, il va pouvoir occuper son esprit tout en ayant un environnement. Parce que ça aussi, c'est important. Attends, si tu vas avec ton chiot, d'accord, dans un endroit où il y a un vélo qui passe toutes les cinq minutes, mais rien à faire autour. Ah, c'est quand même une invitation à mater le vélo. C'est quand même, c'est en gros, c'est, je me fais chier, la balade, il n'y a rien à faire, c'est nul. Oh, d'un coup, un vélo. Pas mal. Alors que, un ou deux vélos qui vont passer, des gens, des chiens, j'en sais rien, moi, une forêt normale, un parc normal, tu vois. Eh ben, je suis tellement occupé à jouer avec un pote que je ne vais pas sur le vélo. Mais je l'ai vu passer, pensez pas que vos chiens, parce qu'ils n'y vont pas, n'ont rien vu, ils ne sont pas illuminés. Chien, et résultat, tu obtiens un chien, au final, tu n'as rien fait. Toi, tu es juste sorti, tu es juste amusé, il ne va pas sur les vélos. Tu vois un petit peu l'état d'esprit. Et donc, si vous arrivez à combler tout ça, si vous arrivez avec un package comme ça, vous vous évitez, je vais dire 95% de tous les risques de poursuite. Sur vélo, par exemple, ou sur jogger. Alors, il y a toujours le 5% de, vous avez le spécimen, avec vraiment, là, pour le coup, des séquences très marquées, parce que les lignées sont très marquées. Et là, vous allez être un peu plus embêtés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas régler le problème, mais vous allez être un peu plus ennuyés. Donc, vraiment, je ne blâme personne, parce qu'il y en a plein qui doivent écouter en disant « Putain, mais le mien, il fait ça, alors que j'ai tout bien fait. » Alors, oui, ça peut arriver déjà, comme ça, tout le monde est tranquille. Mais aussi, attention, parfois, on a l'impression de tout bien faire. Et on ne fait pas tout bien. Alors, personne ne fait tout bien, d'ailleurs. Oui, oui, c'est clair. On pourrait être tranquille. Mille fois. Mais c'est vrai que, des fois, on se dit « Ouais, j'ai tout fait nickel. » Bah non. Non, parce que, tu sais quoi, tu ne l'as pas sorti quand il est arrivé. Tu as attendu les trois mois. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est fini. C'est dedans. Bah c'est fini ? Ouais. Eh ouais, c'est terminé. Et en fait, après, c'est très difficile d'éteindre un comportement naturel. D'ailleurs, souvent, l'idéal n'est pas de l'éteindre, mais de le rediriger. Oui. Vers un truc qui t'arrange, tu vois. Oui, de lui dire « Non, fais ça là-dessus, fais ça là-dessus. » Et t'as vu ? C'est à peu près pareil. Ça ressemble, tu vois. Mais c'est toujours plus facile de faire ça s'il a deux mois. Pour une simple raison. C'est que physiquement, athlétiquement, jamais de la vie, il part en poursuite sur un vélo à 30 km heure. Jamais. Parce qu'il va le voir arriver tellement vite. Il va peut-être faire cinq pas. Et le vélo est déjà très loin. Il va se dire « Ah non, je ne suis pas capable. » Si à ce moment-là, tu rediriges. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Tu n'as pas besoin de l'attacher. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Tu rediriges. Tu roules tout seul. Quand il a quatre mois et demi ou cinq mois, déjà, il est un peu plus gaillard. Il peut bombarder un petit peu plus. Là, ça devient problématique. Voilà. Et donc après, c'est comme ça pour tous. Pareil, le besoin de mastication. C'est une grosse, grosse tendance. Maintenant, j'ai l'impression que si ton chien ne mastique pas, c'est foutu. Est-ce que c'est important qu'il mastique ? Oui. Oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a même pas de débat. Maintenant, force est de constater quand même qu'il y a quand même un biais qu'il faut prendre en compte. C'est la vie avec les humains et la vie qu'on leur donne. Partant de là, il y a aussi beaucoup de chiens qui n'ont rien à foutre de mastiquer. Parce qu'ils trouvent leur plaisir ailleurs. Parce que leur besoin est assouvi. Oui, parce qu'ils l'ont changé même d'eux-mêmes des fois ailleurs. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que vos chiens mastiquent. Non, non, bien sûr. Ça leur fait beaucoup de bien. C'est parfait. Ça dégage des hormones. Mais il y a des chiens. Mais il y a des chiens, franchement, s'en foutent. Tu vois le truc ? Oui, complètement, je comprends. Donc, cette fameuse prédation. Oui. Déjà, ce n'est pas un gros mot. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Oui, oui. Par pitié. C'est surtout que ce n'est pas pour tout. Ce n'est pas pour tout. C'est des séquences à l'intérieur. Une fois qu'on a les séquences, on peut régler les problèmes. Oui. C'est tout. Pourquoi ? Il faut évaluer là où le chien en est dans ces séquences. Quand on dit qu'il y a un chien qui prédate, en gros, qui fait de la prédation. Il faut juste savoir quelle séquence. Où il en est, quoi. Une fois qu'on a la séquence, ça va. Maintenant, faites attention à un truc. Chaque séquence s'auto-renforce. Oui. Ah, ça, c'est ultra pénible. Ça veut dire ? Ça veut dire que si j'ai le temps de fixer, je prends du plaisir. Oui. Ça m'amuse. Ou en tout cas, ça m'intéresse. Ou ça crée un truc. C'est instinctif, d'accord ? Oui, bien sûr. Là, c'est vraiment quelque chose que je vais faire de façon innée. Oui. OK ? Oui. OK. Tu me laisses la possibilité de le faire ? Super. Je vais le mettre à poursuivre ? Oui. Super. Ça m'éclate. Ça m'éclate. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Tiens, j'attrape. Et en fait, petit à petit, il va développer de plus en plus de plaisir. Oui. Alors, dans quel cas de figure rentre ce type de chien ? Dans les 5%. Parce qu'un chien qui n'a pas toutes les séquences, il n'a pas toutes les séquences. Et j'allais te dire, ça veut dire que tu joues à la balle, ça renforce la prédation ? Non. Ça ne renforce pas la prédation. Parce que je te dis, la prédation, ça ne veut rien dire comme mot. Oui. C'est trop générique. Jouer à la balle, renforcer la prédation. Alors là, je me mets sur Google tout de suite. Mais nous aussi, on a fait une vidéo là-dessus. Parce que je pense que c'est des écarts de langage. Parce que quand je te dis les éducs des 30 dernières années, je me mets dedans. Oui. Parce que c'est des écarts de langage qu'on utilise, tu vois. Non, ça ne peut pas, en fait, renforcer. Mais parce que tu dis, il fixe, donc il prend du plaisir avec ta balle. Là, il poursuit, il prend du plaisir, génial. Mais du coup, ça veut dire qu'après... Du coup, il fait quoi après ? Après, il la rapporte. Ah, c'est fini. Parce que ça, ce n'est pas inné. Ça, ce n'est pas inné. Non, ça, ce n'est pas inné. Ça, c'est un dérivé. C'est ce qu'on a dit, c'est un dérivé. Certains chiens le font plus facilement que d'autres. Oui, il y en a qui ne rapportent jamais, d'ailleurs, qui s'en foutent. Non, non, bien sûr. Qui aiment juste poursuivre. Absolument. D'ailleurs, tu le vois. J'étais la balle. Oui, mais mon chien, il court derrière la balle. Mais il ne la rapporte pas. Mais il ne la rapporte pas, ce con. Eh oui. Parce que lui, ce qu'il adore, c'est fixer et poursuivre. Mais du coup, en faisant ça, si tu lui donnes beaucoup de plaisir, pourquoi il ne passe pas à la vitesse d'après, à la séquence d'après, qui est de choper ? Parce que tout est instinctif, de base, d'accord ? Tout est naturel. S'il n'a pas les autres séquences, il ne les a pas. Mais il ne peut pas les découvrir. Ah, si. Mais alors, accident de la vie. Oui, d'accord. Accident. Ah oui, il court après un chat. Je prends un chat ou un lapin. Il le chope. Il le chope. Oh, plaisir. En fait, il découvre le... Oui. Ah, mais en fait, c'est comme nous. Je ne sais pas. J'ai un iPhone devant moi. Tu n'as pas d'iPhone. Tu n'en as pas besoin. Tu t'en fous. Voilà. On te fout un iPhone dans les mains ou un autre truc. On s'en fous. On s'en fous. D'un coup. Et si on te l'enlève, tu ne seras pas content. Tu n'as pas de console. Bah, tu dis ça ne sert à rien. Ouais, ouais. On est tous pareils. Ouais, non, mais c'est clair. Tu n'as pas un truc, tu dis ça ne sert à rien. Ouais, bien sûr. Après, tu l'as. Tu dis hop, c'est pas mal. Ouais. Et alors après... Et sauf... Regarde. Allez. On va prendre exemple à la con, mais... Viens, on prend... Ouais, ouais, ouais. Il va être très fort celui-là. Tu n'as pas de voiture. Ouais. D'accord ? Jusqu'à un certain âge, tu te dis ça ne sert vraiment à rien. C'est nul, je m'en fous, tu vois. Bah oui. Arriver à un moment donné, tu dis parce qu'un pote a eu une voiture ou parce que tu veux te déplacer plus loin, mais il n'y a pas de... Tu te dis ah, c'est pas mal. Ok. Mais tu veux n'importe quelle voiture. T'en fous. Même une poubelle. Du moment qu'elle t'amène... C'est clair. Ah, c'est la première voiture. La première voiture, c'est fou de chez fou alors que... Et là, c'est incroyable. Tes potes, ils sont en fous. Et puis, évidemment, tes premières payes, tes premiers crédits aussi, souvent. Et tu prends une voiture mieux. Pas ouf, hein ? Oui, pas une Lamborghini, mais mieux. T'as l'impression, c'est le confortable. Genre, je veux dormir dedans. Je veux vivre dedans, tu vois. Complètement, ouais. Et, petit à petit dans la vie, tu peux aussi te dire, ouais, ça ne sert à rien les grosses voitures, ça ne sert à rien les voitures comme ceci, comme cela. Oui, oui. Et vous allez voir où je veux en venir. Puis un jour, je ne sais pas, tu en as une. Ouais. Et là, tu te dis, oh, c'est fou. Ouais. Oh, c'est fou, tu vois. Eh bien, quand tu repars en arrière, d'accord ? C'est plus dur. T'as un manque. Oui. C'est comme les vacances. Oui, oui, oui. T'as ta vie, t'as les vacances. Tu vas en vacances, c'est toujours incroyable. Ouais. Alors que souvent, si tu vivais sur ton lieu de vacances, ce serait de la merde. Ouais, bah oui. C'est vrai. Nous, les premiers... Enfin, l'Espagne, quand on y allait en vacances, c'était fou. On vit ici. Franchement, la plage, je la vois deux fois par an. On n'y va même pas. On n'y va même pas. Et tout ce que j'avais pensé... Parce que ça devient banal. Bah oui, et tout ce que j'avais pensé faire, moitié, je ne fais pas. Mais résultat, quand t'es revenu en arrière, d'accord ? Mais que t'as goûté. Ouais. Tu reveux. Ouais. Tu reveux. Ouais, ouais. Sauf que, bon bah nous, on a un peu plus de... On a moins d'instinct, moins de côté instinctif. Oui, mais bien sûr. Et plus de... De conscientisation. De conscientisation. Bien sûr, bien sûr. Le chien, lui, il dit... J'ai goûté. Je veux. Je veux. Point. Et là, je veux. Sauf que, si tu ne donnes pas, je suis dans la frustration. Ouais. Ouais. Et tous vos chiens, enfin, on les connaît. Oui, bien sûr. Bah la balle, par exemple, si t'attends un peu trop... Frustration, frustration, frustration. Bêtise. Hum. Bêtise. Et allez, c'est parti. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Pour pas qu'il ait envie de découvrir ce qui se passe après, d'accord ? Il faut fermer les cercles. C'est pour ça que le cercle, l'idéal, d'accord ? Tu vois, genre un chien qui ramènerait pas la balle... Oui, il a pas fermé. Non. Et bah donc, dans ces cas-là, peut-être, soit je joue pas à la balle... Ouais. Soit, je trouve des subterfuges. Genre, je prends 5 balles, j'en envoie une, il court après. Hop, j'en envoie une, il court après. Et ensuite, quand il la lâche, je me fonce comme un malade sur la balle qu'il a lâchée. Qu'est-ce que je veux faire ? Une diversion. Parce que je veux qu'en fait, il s'intéresse à moi. Oh putain, le con, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Et hop, et on va courir. Et en fait, là, on va commencer une phase de jeu qui aura beaucoup moins d'intérêt sur tout ce qui est épanouissement de certaines séquences comme la... Beaucoup moins d'intérêt. Bien sûr, bien sûr. Mais on s'en fout, on bifurque et on fera autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et s'il la ramène, ça veut dire que là, au lieu de continuer tout droit, il vient prendre l'itinéraire Erbis, il l'a fermé. Et oui, parce qu'il la ramène. Il la pose, tu la prends. C'est fini. Et t'es revenu, hop, et en fait... Sauf que comme elle se renvoie à la balle, donc il ne l'a pas tuée. Elle est toujours vivante, la balle. C'est bon. On a fermé une boucle. Ouais, ouais, complètement. Si tu fermes une boucle, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vraiment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est rendre l'environnement amical. Putain, n'attendez pas qu'il parte courir après un vélo. Faites du vélo. N'attendez pas qu'il aille sur les joggeurs. Faites du jogging. Je caricature un peu, mais... N'attendez pas qu'il ait 12 mois pour aller en centre-ville. Non. Montrez-lui que tout est cool. Et la règle d'or, enlevez-moi tout le dressage. S'il vous plaît. Il est petit de découvrir. Laissez-le regarder. Laissez-le voir un peu ce qui se passe. Mais si vous le faites de petit, c'est plus facile que quand il est grand. Parce que physiquement, il a moins de capacité petit que grand. Voilà. Oui, bien sûr. Et surtout, c'est une éponge. Donc, vraiment... Alors, il y a toujours le cas de figure du... Il est adulte. Il a tout découvert. C'est la merde. Il se barre tout le temps. Je suis foutu. Ouais. Ça existe. Oui, bien sûr. Souvent, parce qu'au départ, t'as raté des petites choses. Tu t'en es pas forcément rendu... Sans vouloir. Non ! Sans vouloir en tout bien faire. C'est très rare, les gens qui le font exprès, d'avoir des emmerdes. Mais, c'est vrai que, des fois, tu fais des choses. Et c'est avec le recul. Quand quelqu'un te les dit, tu te dis, je suis con. Regarde, je me rappelle d'une cliente. Elle avait un malinois. Son malinois a commencé à courser les voitures. Elle ne comprenait pas pourquoi. Et là, quand elle nous raconte son histoire, elle allait dans un club canin, d'accord ? En bordure nationale. Et en fait, le chien faisait des allers-retours en suivant les voitures. D'accord ? Eh bien, en fait, le fait de faire ça, l'a rendu poursuiveur de voitures. Ah oui, d'accord. Sauf que de toute petite, à aucun moment, tu t'en rends compte. Elle n'aurait plus, oui, bien sûr. Tu ne fais pas gaffe quand c'est petit. Sauf que tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Et puis, tout d'un coup, tu lui dis, je suis con. En fait, je lui ai appris à faire ça. Parce que quand il fait ça et que je le lâche, par exemple, je le laisse faire, tout le monde le laisse faire. En plus, tu as le syndrome du grillage, plus la voiture, plus machin. Ça, c'est total bordel, d'accord ? Mais donc, ça peut arriver d'avoir le cas de figure final, parce que tu as fait des erreurs, de maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pour moi, c'est frustrant. Parce que, d'une part, il faut vous aider. D'autre part, des fois, je me dis, putain, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas les grosses erreurs qu'amènent à ça. Parce que sinon, c'est toujours pareil, tu vois ? C'est comme celui qui n'arrête pas de picoler. À un moment donné, il te dit, j'ai une cirrhose. Bah ouais, frère ! Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, tu sais quoi ? Je vais te couper le foie. Et puis, on va peut-être voir si ça... Tu vois, ce n'est pas méchant, tout ce que je dis. Non, non, bien sûr. Mais c'est juste que, des fois, c'est frustrant. Parce que, putain, tu dis... On aurait pu y éviter. Et alors, après, on fait quoi ? Alors là, il faut s'armer... C'est moins marrant. Bah oui, c'est moins marrant. Alors, dans les solutions, parce que ça a fait un énorme débat sur le collier LEC, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Mais le point de vue qu'on peut avoir là-dessus, c'est déjà petit 1. Si on ne commet pas vraiment des erreurs énormes, d'accord ? On n'est pas obligé d'avoir un chien comme ça. Je parle vraiment des orientations qu'on vous a données. Oui, oui, oui. Ce n'est jamais un particulier. Le particulier, il n'est pour rien. Le pauvre maître de chien, il écoute ce qu'on lui dit. Enfin, l'histoire, tu vois ? Bien sûr, bien sûr. Donc, ce n'est jamais de sa faute. Mais déjà, on peut éviter d'arriver là. Ensuite, le collier LEC, est-ce que ça marche sur un rappel ? Je ne sais pas s'il part sur un lapin. Oui. Si vous lui faites mal, oui. Et là, en fait, parce que c'est important que les gens arrivent à comprendre, c'est toujours une démarche de j'ai un comportement instinctif. Mais n'oubliez pas qu'il y a un comportement instinctif et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, surtout ceux qui s'en servent. Le meilleur, enfin le plus fort de tous les comportements, et c'est bien parce qu'on le partage tous, c'est vivre. Et si tu penses que tu vas y passer, ça passe par-dessus l'instinct. L'instinct, d'accord ? Parce que ça s'appelle l'instinct de survie. Oui, voilà. Tout simplement. Eh bien, il y a un dosage, bien sûr. Si tu le fais suffisamment mal. Si tu le fais suffisamment mal, il va se dire, est-ce que je prends plus de plaisir à continuer à y aller ? Oui. Ou est-ce que la douleur que ça m'engendre n'est pas trop forte et dans ces cas-là, je reviens ? Je ne dis même pas que vous les mettez en position de mort. Ce n'est pas ça. C'est juste pour que vous compreniez. Non, mais vraiment, c'est une douleur. Comme ça, c'est facile en plus, tu vois, à comprendre. Et alors après, mais ça, on pourra faire... Je pense qu'au-delà de ça, il faudrait faire une vidéo concrète de ça. Mais c'est juste que ça nous endort un peu, tout ça, parce que ça m'a l'air tellement évident. D'ailleurs, si vous voulez la vidéo, dites-le nous. Mais si vous ne la voulez pas, parce que ce que je vais vous expliquer là, dans une minute, ça vous semble évident, on ne la fait pas. Tu sais quoi ? On ne la fait pas. Parce que moi, je voulais en faire une. On ne va pas mentir. Mais il y a le docu qui arrive. Il y a le docu qui arrive. Et je me suis dit, il faut en faire une. Aussi bien marrante pour montrer les guignols, mais en même temps instructive pour vous permettre de vraiment comprendre comment ça marche. Et après, de faire vos choix en votre âme et conscience. Mais dites-le nous, parce qu'autant c'est une mauvaise idée, on perd du temps. Soit c'est clair là, ce que tu vas dire. Et vous dites, c'est très clair. On a compris, c'est bon. Et on n'en parle plus. Ou alors, voilà. Regardez, c'est pas compliqué. Vous vous mettez seul dans une pièce, d'accord ? Avec votre chien, ou avec un pote même. Je m'en fous. Mettez-le sur un humain, mettez-le sur ce que vous voulez, un animal, ce que vous voulez. Le collier électrique. Le collier électrique, d'accord ? Ok. Il ne se passe rien dans la pièce. Très bien. Vous mettez sur une toute, toute, toute petite intensité, juste où la personne, quand elle le teste, par exemple, elle dit, je le sens, ça fait des petits guillis, des petits frissons, d'accord ? Mais pas mal, hein ? Vraiment, là, je sens juste... Oui, les premières intensités. Très bien. Admettons, cette personne-là, comment tu veux qu'elle s'appelle, cette personne-là ? Elle s'appelle Johnny. Ok. Alors, Johnny, il est dans la pièce, d'accord ? Et on va dire Johnny au pied. Donc, on est en train de parler à la personne. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de stimulation, il n'y a rien. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Johnny, je ne sais pas pourquoi, il fait un peu l'enfant rebelle, mais il n'a pas de point d'intérêt. Dans ces cas-là, hop, on appuie sur le truc, il va sentir des petits guillis, ça va l'interpeller. Il va dire, ça vient d'où, ça ? Parce que Johnny, le chien, lui, il ne sait pas. Oui, oui, oui. Il a l'impression que vous avez des pouvoirs magiques, qu'à distance, on peut faire apparaître des petits guillis. Il va se retourner au pied. Il revient, pas me vous récompensez. Super. Ce même Johnny, on ne lui a pas fait mal, et il est revenu. Donc, utilisation du collier élec. Pourtant. En milieu non stimulé, stérile. OK. Le salon. La même stimulation. Vraiment là, les petits guillis guillis, d'accord ? Mais Johnny, il est un peu gourmand, le bâtard. La gourmandise, il y va. Vous lui mettez 3-4 saucisses, d'accord ? Bah, Johnny au pied, bon, rien, admettons, d'accord ? Vous faites les guillis, Johnny va manger les saucisses. Parce qu'il va se dire, entre les petits guillis et les saucisses, saucisses plus de plaisir. Saucisses plus de plaisir, je n'ai rien à foutre. C'est un peu comme quand vous gueulez et que le chien fait semblant de ne pas vous entendre. Il entend bien que vous avez changé de voix et que vous n'êtes pas content. Mais il se dit, entre pas content et manger, oh, viens, je vais manger, je reviendrai demain. OK. Vous remettez les saucisses. On monte un petit peu. C'est guillis moustique. C'est guillis de... Arrête tes conneries. Voilà. Pas plus, pas plus. Johnny au pied. Pam, on appuie. Hop. Ah, ça t'embête un peu plus, là. Tu reviens. Il revient. Et puis, vous le récompensez. Parce qu'il faut faire les choses intelligemment, bien sûr. Il y a des procédures pour apprendre ça. OK. Bon, allez. Eh, Johnny, qu'est-ce qu'il préfère, Johnny ? Il préfère les chiens. Alors, les chiens, le bâtard de Johnny. Là, il y va. Ça, les chiens, il aime ça. Alors là, on sort du salon. On va dehors, d'accord ? Je vous donne un schéma. Et là, il voit les chiens. Vous savez, vous avez tous le chien de... Il voit un chien. Ouais, je veux aller jouer. Ouais. Il est très gentil, Johnny. Johnny, on les connaît tous, ces chiens-là. Mais dans ces cas-là, t'appuies. Johnny, il dit, salut. Ouais. Ça veut dire que la première étape, elle a pu marcher à partir de la saucisse. Ouais. La deuxième étape, elle ne marche plus sur le chien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On passe au niveau encore d'au-dessus. Ouais. Ce qui veut dire que déjà, rien que là, de facto, dans ce que je viens d'expliquer, on n'est pas du tout dans interpeller le chien. On est dans l'interpeller suffisamment et donc lui procurer une forme de douleur à un moment donné parce que sinon, il ne revient pas. Il ne fait pas attention à vos interpellations. Alors, vous allez augmenter le volume jusqu'au moment où il va faire un petit « Ah ! » Ah, là, t'as eu mal. Et c'est là où il va se mettre à réfléchir. Je reviens ou je reviens pas ? Il revient, vous récompensez. Et là, comme tous les maîtres de chien à qui on a appris ça, on va vous dire « Eh ben voilà, ça, c'est l'intensité qui lui permet de revenir. » Ne va pas plus haut, ne va pas plus bas. Grâce à ça, il va revenir. Voilà, en gros, comment on apprend ça. Tout ça est complètement correct. C'est cohérent. Intellectuellement. Sans mettre de « C'est bien, c'est pas bien », c'est cohérent. C'est cohérent. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et si je dois l'expliquer à quelqu'un, je lui explique comme ça. Pas Johnny. Un autre, sur le même cas de figure. Mais lui, il a la peau épaisse. Parce que lui, il aime tout, déjà. Mais là-dedans, c'est un peu plus dur. Eh ben, ce qui marchait sur Johnny, ne pourra plus marcher sur lui. Parce qu'il n'a pas le même niveau de résistance à l'interpellation qui s'appelle ensuite douleur. À chaque fois que la stimulation est trop forte en face. Alors, pour lui, on va monter. Et les quelques images, parce qu'il n'y en a pas 50 000 de chiens qui prennent feu, d'accord ? Parce qu'ils ont des trous, parce qu'ils sont massacrés. C'est très souvent, je dis bien très souvent, pas tout le temps, des chiens très, très résistants à la douleur qui disent « Je m'en fous. Tu sais quoi ? Tu peux me foutre des décharges, même éclairer une ville avec ce que tu vas faire. Si je veux le chien en face, je vais vers le chien en face. » On appelle ça la douleur qui ne marche même pas à ce niveau-là. Bon, dans ces cas-là, il faudrait prendre, je ne sais pas, une arbalète, une pelle, un saut de pierre. Enfin, tu vois, tu fais comme tu veux. Ça marche, les amis. Pareil pour vous. S'il n'y a personne et que je fais « Hey, tu dors ? » Oui, ça va marcher. Maintenant, la plupart d'entre nous, si je vous fous 15 000 balles en billet et que je te dis « Si tu arrives à y arriver, tu repars avec. » Eh bien, je peux t'assurer que je vais appuyer sur mon collier ELEC et je vais te faire voler en l'air. Tant que tu n'en chiales pas ou que tu ne te chies pas dessus, tu vas aller les chercher. Complètement, oui. Ça dépend de ce qu'il y a, en fait, de la volonté d'aller voir. De la valeur, de ce qu'il y a en face. C'est tout. Je ne vous parle même pas de ce qu'on peut créer comme trouble si on le fait mal. Je ne parle pas de tout ça. Non, non. Et je ne juge même pas, là. Je vous dis juste que nous, notre comp... Ce qui vraiment nous a... Nous horrifie. Et ça rejoint la prédation parce que souvent, le collier ELEC, il débarque quand il y a la poursuite. Ce qui, nous, nous horrifie, c'est qu'on vous mente. Vous savez, les gens... Je ne sais pas comment on les appelle, ces gens-là, les gens bizarres. Les gens bizarres. Oui, les gens bizarres, voilà. Qui le mettent sur des femmes ou qui le mettent dans les mains de leurs clients. Ah non, ça, c'est les dégénérés, pardon. Ah, pardon. Pour une fois que c'est moi qui le dis. Pardon, moi, je ne peux pas le dire parce que ça me gêne un peu ce que tu dis. Oui, je comprends. Tu sais, parce que, voilà. Je comprends, je comprends. Bon, alors, ces gens-là, d'accord ? Vous les avez vus, les vidéos ? J'ai vu des vidéos où il y a quelqu'un qui met les colliers ELEC sur le cou d'une femme. Moi, ça, à la rigueur, c'est un délire, ça, d'omaso, tout ça. Je ne juge pas, moi. Et moi, les pratiques, je ne les juge pas, d'accord ? Mais, simplement, ce qui est un peu dommage, c'est que, défendre tes arguments, tout le monde a le droit. On a le droit d'être d'accord sur rien. Je me suis, moi-même, dans ma vie, servi de collier ELEC. Et bien sûr, oui. Et c'est ce qu'on disait dans les quatre dernières années, trois fois, je crois. C'est ça, oui. Mais sinon, si tu remontes sur les quinze dernières années, je m'en suis déjà servi. Bien sûr, bien sûr. Mais sans jamais mentir. Et là, en fait, faire croire aux gens que... Ça fait des chatouilles. Une petite piqûre de moustique fait tout revenir, c'est vous prendre pour des tarés, vous mentir. Et surtout, ça fait tellement culpabilité. Je comprends que si vous vous en servez aujourd'hui, par exemple, le but, c'est d'arriver à plus s'en servir. D'accord ? Et souvent, les gens disent, ouais, je lui ai foutu trois châtaignes. Et maintenant, ça se passe bien. Là, encore une fois, on peut parler de ça. Là où il n'y a plus de dialogue, c'est quand on refuse de dire la vérité. La vérité, c'est... Oui. Pour l'installer, ça ne fait pas mal. Pour le faire évoluer en fonction de la problématique, à un moment donné... Tu vas lui faire mal. Tu vas lui faire mal. Et donc, on fait mal. Et la vraie question, c'est, est-ce que c'est bien ? Et moi, je sais qu'on avait fait une vidéo il y a quatre ans, je crois, d'accord ? Qu'on a repostée il y a trois mois ou quatre mois, je ne me rappelle plus, avec une intro juste avant, parce qu'il y en avait qui avaient rien capté. Ils pensaient qu'on l'avait enlevée, même. Oui, oui. Où je vous disais, je ne sais pas ce qu'est mieux entre mettre des coups de longe pendant six mois et mettre un collier ELEC et faire mal au chien, clairement, trois fois ou deux fois. Et c'était une question de conscience, de morale, de venir, on réfléchit et on essaye de voir un peu ce qui est le mieux. Et pour moi, vraiment, et pour conclure là-dessus, je pense que quand ceux qui s'en servent disent « ça fait du bien, il faut être bien formé, il faut savoir comment, ta gueule, parce que vraiment, tu te fous de la gueule du monde ou alors tu n'as jamais vu de chien de ta vie ». Et c'est là où, en fait, c'est l'art de vraiment s'embrouiller avec tout le monde d'un coup. Ceux qui disent « il faut l'interdire parce que c'est méchant, parce que c'est bobo, ça fait bobo, etc. », ta gueule ! Parce que le fondement même de tout ce qu'on est en train d'essayer de faire, ce n'est pas ça ! Ce n'est pas de dire « ça fait mal ou ça fait du bien ». C'est un peu abrutir les gens, c'est un peu infantilisé, c'est pas bien, voilà, c'est pas bien. On vous prend pour des crétins ! Non ! L'essentiel, c'est de vous donner les cartes en main, qu'on réfléchisse à ça. Comment on fait pour faire le moins mal possible à un chien ? Enfin, c'est quand même le but de la vie. Personne ne se lève le matin en disant « je vais taper mon fils ». Les gens normaux, non. Les gens normaux, je parle. Personne ne va faire ça. Et ceux qui le font sont en prison. Après, il faut se poser la question. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé d'arriver avec des gadgets de partout chez quelqu'un que tu ne connais pas. Le sens même de ça. Et une fois qu'on a les cartes en main... En fait, il faut réussir à comprendre tout ce que tu viens d'expliquer là, mais sans jugement. Il n'y a pas de jugement ! Mais c'est ça qui est le plus dur, d'entendre... Il faut réussir à se dire... En fait, il ne faut pas se dire... Non, je ne peux pas entendre ça. Ça fait quand même mal. Il ne faut pas se dire ça. Il faut se dire « Attends, j'entends ce que tu dis, parce que le schéma, il est cohérent. » Il est cohérent, il est logique. Mais au même titre que si je te dis « on coupe les pattes au chien », il ne court plus. En tout cas, c'est plus dur. Là, je ne suis pas en train de dire « c'est bien, ce n'est pas bien ». Je suis juste en train de dire que c'est cohérent. Ce que je suis en train de dire est cohérent. Il aura plus de mal à se mettre sur les pattes arrière s'il les a plus. Maintenant, une fois que tu as tout ça en main, c'est là où tu peux te dire « est-ce que c'est la vie que je veux ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? » Et est-ce qu'il faut les interdire ? Parce que dans le colis... Et là, ce n'est pas sur les colis électriques, mais sur le colis électrique, il y a aussi toute l'eau de dérive du « on s'en sert pour n'importe quoi, pour tout ». Après, on s'en sert sur le chien agressif, on s'en sert sur le chien peureux, on s'en sert sur le chien machin, et on les fume tous. Mais une fois qu'on a tout dit, on est très tranquille. Et donc après, on discute. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mon avis, c'est que ceux qui s'en servent sans entendre un discours de bon sens, pour vous, tu vois, franchement, ces pros qui s'en servent sont des sauvages. Et donc, dans toutes les vidéos qu'on a pu faire là-dessus, oui, je pense que la plupart des pros qui s'en servent sont des sauvages. Parce qu'ils sont sauvages, aussi bien avec le chien, mais s'ils ne le sont pas avec le chien, avec vous. Ils sont sauvages avec vous. Et c'est ça qui est embêtant. Alors que c'est très facile de s'installer et de dire, on ne va pas se mentir. Oui, il y en a qui font n'importe quoi. Eux, il faut les éliminer. Mais pour les éliminer, il faut au moins que ceux qui s'en servent parce qu'ils ont des convictions de non, je veux m'en servir. Et ça, je peux l'entendre face au moins acte de bonne foi. En disant, oui, j'ai aussi conscience qu'il y en a, ça tartine. Bon, comment on les enlève ? Et alors après, c'est l'autre débat. Est-ce qu'il faut interdire ou pas ? Moi, je pense que s'ils faisaient un tout petit peu acte de bonté, de bonté d'âme, tu vois, eh bien, on n'en serait pas à dire on interdit. Mais on pourrait faire comprendre aux gens. Mais on pourrait faire comprendre aux gens. Il ne faut pas l'utiliser, en fait, que ça ne sert à rien dans ton cas. Proposer un stage pour apprendre à se servir de collier élègue, d'accord ? Si c'est tes clients, je dis bien si c'est tes clients, tu les connais depuis un an, ce que tu as fait, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, ça peut arriver. Et tu dis, OK, on fait un stage. Et je l'ouvre qu'à ceux où je me suis occupé de leur chien. Où je n'ai pas de problème avec ça. Toi, tu as envie de le faire. C'est respectable, d'accord ? Après, on peut combattre l'idée. Mais c'est respectable. Mais l'ouvrir à des gens sans jamais avoir vu leur chien, par exemple, s'il y en a qui le proposent, ça voudrait dire que c'est une méthode d'éducation grand public. Je ne parle pas de chien d'administration encore. Ou c'est une vie encore particulière. En tant que particulier, ce serait une méthode universelle et acceptable. Ben non. Ben non. Ça non. Oui, et puis c'est pas une méthode d'éducation. Mais non. Quand même. On ne s'en sert pas. On ne prend pas un chiot. On dit, tiens, regarde, hop, je te le mets, tu vas voir, ça va marcher. Non, quand même. On peut quand même essayer, au moins essayer, de faire un truc avec le sourire. C'est-à-dire qu'on a au moins le droit, même pour ceux qui aiment bien ce collier, d'accord ? On a au moins le droit de se dire que si on peut faire ça sans douleur, c'est mieux qu'avec. Je ne sais pas, comme tu discutes avec quelqu'un, tu n'es pas d'accord, tu peux au moins essayer de lui expliquer pourquoi avant de lui mettre une tarte dans la gueule. Tu vois ? Et vraiment, si vous comprenez ça, putain, en fait, il n'y a plus d'histoire dans le monde. Il n'y a plus même d'embrouille. Il n'y a même plus de question de loi. Moi, je vous jure que si ces gens-là me passent un coup de fil en disant écoute, j'ai écouté le podcast, c'est vrai que des fois, on est un peu exagéré. Des fois, il y a un mot plus haut que l'autre, même chez nous, parce qu'on est les premiers à être impertinent et casse-couille. Mais ça, c'est comme ça. Mais je vous jure que s'il y en a un qui dit écoute, je passe un coup de fil ou j'envoie un message et effectivement, tu n'as pas tort, tu vois, et on se met autour d'une table, mais je vous jure que déjà, on se met autour d'une table et qu'ensuite, je prends le téléphone, j'appelle qui de droit, je lui dis attends, écoute, il y a peut-être une autre voie d'accès. Mais pour ça, il faut du bon sens, il faut... Ça n'arrivera pas. Non, voilà. Non, mais c'est ça. Mais voilà, en tout cas... Et pour finir, parce que je vais revenir sur la prédation avec le coliélect, mais c'est vrai que c'est... Non, mais c'est important de dire que ce n'est pas une méthode aussi d'apprentissage, c'est-à-dire que ce truc-là... C'est une méthode qui va régler un problème. Oui, voilà. Ça s'appelle la rééduque. Oui, oui, c'est ça. Sur le rappel. Et pas sur tous les problèmes de rappel. Non, mais... Non, mais c'est pour que tout soit bien clair. Évidemment, pas sur tous les problèmes de rappel. Regarde, ton chien veut aller voir les chiens, d'accord ? Et il ne revient pas quand il voit un chien. Eh bien, j'estime quand même que peut-être la base, s'il est gentil, déjà, commence par le noyer de chien. Juste pour voir si... Mais attention, pas une journée. Commence à lui mettre cinq jours. Cinq jours de chien dans différentes circonstances, partout, sans lui parler. Essaye de prendre des contre-pieds éducatifs de ce que tu fais au quotidien. C'est le rôle de l'éducateur de dire, attends, là, tu vas l'appeler, l'appelle surtout pas. Là, tu vas lui dire pas bouger, dis-lui, va. Cours vers les chiens. Bref, tu mets tout ça en place. Tu recommences à voir les bases. Ah ! Ça fait combien de temps que t'as pas donné un petit gâteau ? Parce que je sais, il y a la brigade de l'anti-gâteau. Mais moi, et pour ceux qui me connaissent, je suis ni gentil, ni méchant. C'est-à-dire que moi, je m'en fous, tu vois. Je sais juste que je ne rejette pas le pouvoir d'une saucisse. Parce que je l'ai vu de mes yeux. Je suis désolé. Et partant de là, une fois que t'as tout mis à plat, que t'as tout revu, si jamais tu dis, écoute, j'ai plus d'imagination, je ne sais plus. Je ne sais plus comment faire. Je suis grillé, collier et l'aïque, et je vais le faire le moins, parce que c'est ça le but, le moins douloureusement possible. D'accord ? Mais quand même, il y aura quelque chose, quand même, de base. Mais le moins possible, parce que je pense que j'ai plus que ça. D'accord ? Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivent à j'ai plus que ça, beaucoup trop vite. Tout de suite. Attends, il ne revient pas ? Regarde. Clac. C'est bon, il revient. Sauf que là, sur 500 chiens, tu l'utilises deux fois. En 4 ans, voilà, sur 500 chiens, tu l'utilises deux fois. C'est plus fatigant, c'est plus crevant. Et à chaque fois, c'est des cas qui sont précis. Parce que le but de la vie, quoi qu'il arrive, c'est d'arriver à s'éloigner le plus possible de ce qui fait de mal pour approcher le plus possible de ce qui fait du bien. Bien sûr. Il n'y a pas de débat. Je ne sais même pas pourquoi. Non, pas de débat. Bon, partant de là, la base de tout, d'accord ? Pour ne pas avoir ce genre de problème, c'est l'éducation des chiots. C'est le début. C'est les chiots. Et ça, tu n'arriveras jamais. Non, non, mais ça, c'est le sol. L'électrique a raison de ne plus exister si à partir du moment où tout le monde fait bien le truc. Pitié, c'est ça. Et juste un dernier point sur le collier, d'accord ? Je sais, je les vois passer, les méthodes révolutionnaires qui datent de 150 ans. J'en ai vu passer une, ça fait six mois parce qu'il y en a un qui en a parlé. C'était avec la députée qu'on en avait parlé, d'accord ? On s'en sert dans l'armée. Et ça y est, tout d'un coup, alors là, j'ai vu tous les éducateurs commencer à en parler, à faire des formations là-dedans. Écoutez-moi bien. Un chien d'administration, d'accord ? Qui travaille et qui a une vie dure. C'est dur. La bagarre, c'est dur. Un boxeur, c'est dur, sa vie. Même quand vous le voyez avec plein d'argent, plein de trucs, quand il se fait casser la gueule, il se fait casser la gueule. C'est une mentale particulière. Et les méthodes qui sont utilisées sont des méthodes qui doivent aller, qui doivent viser, en tout cas, l'efficacité. Oui. Je ne parle pas de faire mal. On peut ne pas faire mal. Il y en a qui bossent ultra bien. Et il y a des pays qui font des trucs incroyables. Et même en France. Donc vraiment. Mais il faut qu'il y ait à la fin du résultat. Et c'est normal parce que ça peut lui sauver la vie, sauver des vies, etc. Mais c'est aussi des individus, je parle des chiens, sélectionnés, choisis normalement, d'accord ? Ou plus ou moins. Mais en tout cas, qui doivent avoir un profil psychologique qui leur permet d'assumer certaines choses que 99,9% de tous les chiens ne peuvent pas faire. Et c'est vrai que des fois même on prend des chiens de refuge, tu vois, il se passe plein de choses. Mais c'est important de comprendre ces spécificités pour surtout pas me sortir le oui comme ça marche là-bas. On peut le faire chez tout le monde parce que ça ne marche pas comme ça à la vie. Bien sûr. Voilà. C'est juste pour être très clair. Et du coup, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en disant mon chien prédate ou enfin qui sont fait conseiller. Donc je reviens à la prédation. Voilà, il prédate. Le seul moyen de l'arrêter, c'est le collier. C'est ça. En plus de ça, il y a peut-être d'autres moyens que le collier et l'être même s'il prédate. En plus. Non, il ne prédate pas. Oui, déjà. Il a des séquences. Il poursuit. Mais tous. En vrai, souvent, on en est là. Poursuite et le truc. Allez, on a la poursuite. Vélo, jogger, voiture. Ça, c'est le... Et lapin, tout ça. Ah, après, oui, d'accord. Oui, oui, ok. Tu as la poursuite. Package humanoïde. Oui, voilà. C'est créé par l'humain. Voilà. Ensuite, tu as le package naturel. Oui. Bon, le lapin, le chat, le sanglier, ce que tu veux, d'accord ? Ça, c'est l'énorme package, d'accord ? À l'intérieur de ça, il faut savoir jusqu'où on va et comment ça se passe. Sauf qu'il y a beaucoup de chiens qui poursuivent mais qui n'arrivent jamais au contact parce qu'ils ne sont juste pas vifs. Ou trop longs. Voilà. Parce que le lapin est plus chaud et puis à un moment, il rentre et c'est fini. Et donc, ils ne savent pas. Il y a plein de chiens qui poursuivent des lapins tous les jours mais qui n'en chopperont jamais rien de leur vie. Alors, pour ça, regarde, je vous prends un exemple vraiment le volet complet. On part du principe que vous avez fait mal parce que si tu fais bien de chiot, il ne poursuit pas le lapin. Il ne poursuit pas, oui. Mais des fois, on ne s'en rend pas compte et peut-être qu'il faut travailler. Ok, on en est là. À travers ça, petit 1, vous avez sans doute dû déjà le remarquer, quand vous faites, par exemple, du vélo avec votre chien, le chien a beaucoup moins tendance à aller voir les autres chiens, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, il est toujours casse-couille à vouloir aller jouer avec tout le monde mais quand tu fais du vélo, même quand il y a des chiens, ils restent avec toi. Pourquoi ? Parce que tu vas tellement vite qu'il ne peut pas décrocher. Là, il est focus sur ce que tu es en train de faire. Eh bien, ça, ça peut être une solution pour pallier, par exemple, un chien qui partirait en poursuite sur tous les chats des environs ou tous les lapins. Pourquoi ? Parce que la base de la poursuite du lapin, c'est la recherche d'odeur. Oui. Eh bien oui, le chien, il n'arrive pas là et il dit « Attends, j'ai rien senti, je cours. Je cours au hasard. Jamais. Hop là, il cherche et alors après, c'est parti. Pourquoi il cherche ? Parce qu'il se fait chier comme un ramor la plupart du temps. Il se fait chier comme... Si tu l'occupes... Moi, je sais Marley qui est un renifleur professionnel, il passe son temps à faire ça. Il suffit que je sorte une balle ou je sorte un truc, il ne renifle pas de la balade, c'est sûr et certain. Mais je vais mettre tout le monde comme ça très à l'aise. Les miens, d'accord ? Iros, casse-couille pro. Vraiment certifié, il n'y a pas de souci. Il court sur tout. Oh, il n'a pas de problème. Il est très large d'esprit, d'accord ? Dans la course, on est bien. Ok. Si je fais du footing avec lui, il n'est qu'avec moi. Si je prends une balle et que je joue, je l'ai déjà vu de mes yeux, un lapin qui part au milieu, ne décroche pas. Oui. D'accord ? Oui, oui. Ok. Par contre, mon pépère là par exemple, c'est un peu plus vieux, c'est un peu plus... C'est vrai qu'il y a plein d'activités. Ah putain, je commence à ne plus pouvoir faire ça, à ne plus pouvoir faire ça. Donc je cherche des idées. Mais vu que c'est un hyper tout, des fois, je rame, tu vois. Et bien là, il aurait tendance maintenant à me les courser un peu plus, les lapins. Faute à qui ? À lui qui est devenu un prédateur de lapins ultra poursuite ou simplement à un rythme de vie où moi, j'essaye de sauver sa carcasse de vieux parce que je ne peux pas faire autant qu'avant. Oui, oui. Et simplement, lui, il est en train de dériver ce que je ne lui apporte pas sur autre chose. Donc, le fait de mettre comme ça de l'enrichissement peut permettre de pallier à ça. Ce qui est quand même plus sympa qu'un collier électrique par exemple. Ensuite, vous avez des choses même qui sont... Je ne sais pas si elles sont plus sympas. En tout cas, on peut les envisager. Donne pas à manger pendant deux jours. Et sa ration de nourriture, tu la donneras à chaque rappel. C'est tout. Sinon, il ne mange pas. Mais ça veut dire que s'il veut partir, et là, c'est une acceptation, il y a un lapin qui part, pied, tu ne reviens pas, tant pis. Sauf qu'après, il n'y aura plus jamais d'œufs au pied jusqu'au lendemain. Tu l'as raté. Tu l'as raté. Ah putain, c'est con parce qu'on allait manger. Eh bien, le schéma est cohérent. Par pitié, ne faites pas ça. Prenez l'esprit d'OcFamily, prenez le rappel. Mais le schéma de dire, attention, parce que déjà, tu ne le rattrapes jamais quasiment. Donc là, tu vas prendre le risque de ne pas le rattraper alors que tu as le ventre vide et que moi, je suis rempli de ta bouffe. À toi, de ta ration. Eh bien, il va vite se dire, attends, viens, je reviens. Tiens, 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 papapapa, et là, on lui donne. Alors, effectivement, oh putain, deux jours sans le faire manger. Ah oui, non, mais c'est... Moi, mon cœur, il s'effondre. Il s'effondre. Mais... Maintenant, la question n'est pas de c'est bien, c'est pas bien. La question est, le problème et est-ce qu'on a mis de la violence physique ? Non. Alors après, tu auras toujours quelques petits culs serrés qui vont te dire violence psychologique. Oui, bien sûr. Alors dans ces cas-là, je dis, que faisons-nous ? Et là, ils vont répondre, laisse-le, on laisse. Très bien, violence psychologique pour moi. Parce que chien qui a une vie de merde, tout le temps on laisse. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut, c'est comprendre... C'est comprendre le mécanisme et la cohérence d'un schéma. bien sûr. Pareil, on doit être, nous les éducateurs canins, c'est-à-dire qu'on doit apprécier, chercher des idées, même farfelues. Un truc que je n'ai encore pas essayé, mais je l'ai dans ma cabane. C'est une longe de 20 mètres, élastique. L'idée, en fait, c'est que l'élastique et la sensation de ça s'étend avec de la difficulté, ça revient, d'accord, perturbe le chien. Tu sais, on l'a vu avec la laisse où ça marche de fou. Et là, en fait, ce n'est pas une longe où tu bloques et tu es rigide, mais là, très surprenant. J'aimerais bien savoir si ça peut en arrêter et surtout, quand le chien fait 40 kilos et qu'il accélère, il y a 400 kilos au bout, eh bien, tu es bien content d'avoir ça pour t'aider à tenir. Ça évite un gros... Et en fait, c'est juste voir ce qui se passe. Imagine-toi, ça marche, ça veut dire que là, en trois coups, tu règles ce problème-là aussi. Oui, bien sûr. OK. Et vous avez vu... Par exemple, c'est un truc qu'on n'a jamais essayé et qu'elle a depuis six mois qu'on a fait construire. On ne l'a jamais essayé, on l'a fait faire. À voir ! Parce que t'as pas rencontré encore le chien qui nécessitait le truc. À voir ! Pareil ! Moi, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a tous un avis, d'accord ? Mais des fois aussi, par bonté d'âme, je me dis, attends, je vais quand même essayer de les prendre au pied de la lettre. Moi, on me dit, on interpelle le chien seulement quand on fait ça, on ne le fait jamais mal. Je me suis dit, alors à ce moment-là, pourquoi pas mettre le vibreur ? Parce que, alors pourquoi de l'électricité si le but est juste d'interpeller ? Bon, ben là, je peux te dire que tous ceux qui s'en servent les pros, ils sont cachés. Ils sont cachés sous la table. Ils disent, oh putain, il a découvert le secret. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a cherché sur Amazon, pour être clair, et on a trouvé une marque qui dit, compatible avec la nouvelle loi qui va passer, machin truc, si jamais elle passe, on ne fait que vibreur et sonnerie. Ah, super ! Testons-le ! Parce que ça fait pas mal, ça vibre. On l'a essayé, ça vibre comme un téléphone. On a pris le qui ? Oui. Parce qu'on connaît le qui. parking, il ne se passe rien, le qui au pied, le qui revient direct, même pas de vibration, rien. Saloperie de chien. On franchit le grillage qui va amener à la piscine. Là, on sait que c'est dur pour mon le qui. Mon le qui, je lui ai mis un carnaval, c'est-à-dire la musique, la vibration, tout ce que tu veux. Mon le qui s'est baigné. Voilà. Interpellé, interpellé, n'a pas suffi. Pourquoi ? Là, il y a plein de gens qui disent, si tu veux qu'ils reviennent, collier et l'eck. Collier et l'eck, et puissance. Et cette fois-ci, et tu le fais monter en l'air. Eh bien oui, mais parce que interpellé, parce que si interpellé suffisait, c'est bon. Le collier électrique, il n'existerait pas. Il n'existerait pas. Et putain, on vous prend quand même pour des sacrés cons. En tout cas, vous avez compris pour la poursuite, par exemple. Alors attends, il y en a plein d'autres exemples, mais c'est juste pour vous donner des schémas intellectuels, d'accord ? Ensuite, on peut en envisager, juste un autre, et après, j'arrête de vous faire chier avec ça. Mais sur la poursuite, souvent, tu poursuis quand tu as envie de poursuivre, parce que tu prends du plaisir. Alors imagine-toi, par exemple, tu prends le chien, tu le fais courir pendant deux heures, mais tu l'éponges, c'est-à-dire, c'est un raisin sec à la fin, il n'a plus rien le chien. Et comme ça, il n'a plus rien. Là, il y a un vélo qui passe. Je ne suis pas sûr qu'il y aille. Il y en a un sur deux qui va se dire, oh, flemme. C'est quoi ? Il n'y va pas. Au moment où il n'y va pas, c'est bien mon titi, c'est sa première saucisse. Et là, il va dire, attends, pourquoi ? Je veux savoir, je veux comprendre pourquoi. Et si tu as du talent en tant qu'éduc, ce que tu fais là, tu attends dix minutes qu'il ait repris ses esprits, tu refais passer un vélo. Tu le mets en longe ou tu le mets en laisse. Au moment où il part, c'est non. Tu lui montres la saucisse, tu la ranges. Tu m'en fais passer tout de suite un deuxième. Sauf qu'il est en mode réflexion de pourquoi j'ai eu, pourquoi je n'ai pas eu, pourquoi j'ai eu, pourquoi tu es content, pourquoi tu m'as dit non, pourquoi machin, ça y est, allez, on a mis la lumière. Et là, on enchaîne. Eh bien, je peux t'assurer qu'en une demi-heure, c'est bon, le chien, il a tilté. Une fois qu'il a tilté, eh bien, toi, tu reprends confiance en toi, en la vie. Tu te dis, OK, ça marche sans violence. Ah, cool. Cool. Alors, oui, c'est crevant parce que... Il faut réfléchir, il ne faut pas dormir. Ça met peut-être des fois un peu plus de temps. Ça peut mettre un peu plus de temps. Oui, évidemment. En tout cas, ça met au moins deux heures. Alors, le temps de le faire courir. Non, mais voilà. Tu vois le truc ? Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est... Essayons... Putain. Moi, j'aimerais que rien soit interdit. Je vous le dis, tu vois. Et je ne suis pas incohérent avec ce qu'on a dit. Je suis pour la loi. Je suis pour l'interdiction. Mais j'aimerais vivre dans une vie où rien n'est interdit. Mais parce que... Parce qu'on comprend. Non, mais juste parce que si tu te dis, allez, putain, il y a un milliard d'imagination, de choses à mettre en place, soit pour ne pas que ça arrive. Et comme ça, au moins, tu es tranquille et là, ça prend cinq minutes. Soit si c'est déjà présent, d'accord, ce problème-là, quel qu'il soit, eh bien, il y a tellement de choses passionnantes à faire que si vraiment, tu es épongé, tu es à la fin du jeu et machin et truc, et que tu es suffisamment intelligent pour dire, allez, je vais vraiment essayer d'être le plus méchant du plus gentil possible. Parfait. Parfait. Là, la réalité, les amis, aujourd'hui, c'est que d'une part, il y a une partie des gens, c'est je te massacre. Et pour tout, n'importe quoi, on le voit, les cessations, par exemple, ça ne veut pas lâcher, ça ne veut pas machin. Vraiment, ils sont massacrés. Ces gens-là, pour arriver à les éliminer, vu qu'ils sont pros. Et bien donc, le fait de, par exemple, réglementer n'empêcherait pas ces gens-là de travailler puisque, ils seront réglementés eux aussi et ils seront autorisés à le faire. Donc, on ne peut pas. Et d'un autre côté, ça obligera aussi toute une flopée, sans doute, pas de gens méchants, mais de gens qui s'en servent un peu trop facilement, on va dire ça comme ça, à être obligés de penser, de se creuser la tête. Et dernier point, si ça peut arriver, on a tout gagné, ça va obliger vous à dire, hé, il est chiot, ne déconne pas avec mon chiot, et trouve-moi les bonnes idées parce qu'après, on est dans la merde parce qu'on n'a plus les facilitateurs de violence. Donc, on fait les choses bien et allez, s'il te plaît, mets-moi bien et ça va aussi obliger les gens à faire encore plus et à être mieux renseignés et à être plus exigeants, plus exigeants sur ce qu'on leur dit. sur ce qu'on leur dit. Mais en tout cas, allez, on ne se ment pas, tout va bien, tout est autorisé, on peut tout faire du moment qu'on ne se ment pas, qu'on réfléchit, qu'on pense. Hé, je crois que c'est comme ça que c'est quand même plus facile. Bon, pour la prédation, est-ce que c'est clair ? Parce que, il y a plein de trucs. Non, il y a plein de trucs, mais je crois qu'on est plutôt clair. Là, ce qui résume vraiment le truc, c'est que 90% des chiens ne prédatent pas. Bien sûr. Alors qu'on dit, à ceux à qui on dit ton chien fait de la prédation, non. Il a une séquence de la prédation. C'est ça comme, tous. Sauf s'ils ne mangent pas, vos chiens. S'ils ne s'alimentent pas, ils ne s'alimentent pas, et voilà, tu vois. Donc tous, voilà, tous. Ça, c'est le premier truc, parce que c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup, on reçoit plein de mails, plein de messages, de dire, ouais, mon chien prédate, on m'a dit qu'il prédatait, du coup, j'en viens à des solutions. Parce que souvent, quand il y a le mot de prédation, il y a des solutions, elles ne sont pas marrantes, qui vont avec un sou, qui sont utilisées. Et donc, voilà, c'est tout ça. Et donc, c'était important d'arriver, je pense à tout le monde, à se dire, attends, où on est en gros mon chien un peu dans les séquences ? Oui, ça va, il aime poursuivre une balle, ou alors, il y en a rien à foutre, il aime renifler. Tout va bien, il ne prédate pas. Et ce n'est pas parce qu'il poursuit un vélo qu'il prédate. Non. Et ça, il faut bien être clair là-dessus. Et vraiment, même quand vous avez un chien qui cherche des proies, par exemple, d'accord ? Alors, si on en est déjà à ce stade-là, ça fait chier. Ça fait chier. Maintenant, on peut aussi se dire, mettez une longe, prenez un chemin, d'accord ? C'est un exemple, mais sur 500 mètres, interdiction de sortir du chemin. Ça veut dire que dès qu'il met un pied sur le côté du chemin, est chemin. Reviens là. Et là, vous êtes relou. Faites vraiment la balade. Relou. D'accord ? Tout d'un coup, sur une vague de 30 mètres, et là, il faut l'accepter. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Il faut analyser tout ça. Allez, fais comme tu veux. Va où tu veux. Renifle. Fous le bordel. Cherche-moi des bêtes. Je vous parle de quand c'est avancé et je ne vous dis pas de le faire. C'est juste que vous compreniez. Non, mais c'est encore une fois, c'est un schéma. Ok. Allez, il va faire ses conneries, d'accord ? On le récupère. Fini. Chemin. Fais ce que tu veux. Le mot que vous voulez, je m'en fous. Liberté, ce que vous avez envie. fini et rechemin. Trois jours, quatre jours, une semaine. Ensuite, sur ce chemin, vous commencez à lui mettre du jeu. En gros, c'est pas forcément chiant, ta vie. Tu as le droit de partir sur les côtés, mais que si on fait des choses. Alors, vous prenez un pote avec lui, ok. Tant que tu joues avec lui, tu peux être sur le côté. Dès que vous le sentez, hop là. Chemin. Et en fait, c'est juste comme ça que vous offrez des zones de chasse, en gros, où vous dites à votre chien, j'ai compris, là, on est tellement avancé, c'est tellement le bordel, je vais t'offrir des zones. Sauf que ces zones-là, vu que vous allez, au bout de trois semaines, un mois, deux mois, les contrôler, parce que c'est vous qui dites ok et pas ok. Et bien, résultat, vous avez créé un cadre. Et c'est là où vous avez un chien qui ne part plus chasser tout le temps, mais qui ne le fera que quand vous le voulez. Et si on s'en sort bien, il ne le fera plus du tout parce qu'après, on va rebifurquer cette activité qu'il a sur des laps de temps vers des activités qui peuvent y ressembler. Ça peut être la recherche, ça peut être plein de choses. Et là, il faut chercher un petit peu ce qu'on peut lui faire faire. Et c'est comme ça qu'on peut espérer au bout de quelques semaines, quelques mois, parce que pour le coup, c'est très technique, ça peut être très long, eh bien, s'en sortir et avoir un chien qui est à 99% sans problème, d'accord ? en faisant comme ça et sans en faisant les conneries. Sans d'autres choses, sans utiliser les choses. En tout cas, il y a plein de solutions. Parfait, merci. Bon, on a fait le tour en une heure. On a fait le tour, non, pas du tout, mais on a parlé pendant une heure. On a un peu dégrossi et c'est surtout important de comprendre, en fait, surtout le principe de prédation. Il y a deux, trois petits tips, des astuces, tout ça, de comprendre les schémas aussi, encore une fois. Et c'est naturel. Oui, tout ça est instinctif. Vraiment, vous ne pouvez pas vous lever un matin en disant, je veux un chien qui n'a pas de prédation. Oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et surtout, l'intérêt de tout faire bien depuis le début. Oui, c'est ça. C'est vraiment très important. Et c'est dur. Bien sûr, c'est dur. Pour ça, vous avez une autre formation Esprit Dog Chiot, évidemment qu'elle a... Mais réécoutez-le, le podcast. Vraiment, parce qu'il y a pas mal de moments, je trouve, où il n'y a pas de jugement de valeur, il y a des schémas cohérents. Des schémas cohérents. Voilà. C'est pas qu'une fois par semaine des autres podcasts, comme celui-ci, où on parle de plein de choses aussi. Sur le chien, évidemment. Je ne parle pas de la meute. Le mercredi, je parle vraiment de Bande de Chiens. Bande de Chiens, c'est aussi toutes les semaines sur les plateformes de podcast. Il n'y en a qu'un seul sur YouTube, un seul par mois. Et les trois autres sont en exclusivité. Donc abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast pour ne pas en rater un seul. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur les plateformes de podcast et dans un mois ici sur YouTube. Ça marche ? Allez, ciao. Salut Bande de Chiens. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com